Méditons avec les pasteurs Ertis Méditons avec les pasteurs Ertis, jédit 18 juin. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, intitulé « Le lecteur de la Bible 2020 », qui a prévu 2 Samuel 7, 18 à 29. Pour créer cette méditation et en bénéficier, ces mêmes lecteurs nous proposent ces questions auxquelles il faut répondre après avoir lu le texte. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? Y a-t-il un avertissement ? Quel verset m'interpelle le plus ? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me répentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande ? Ici, il s'agit de la prière d'action de grâce de David après son alliance conclue avec Dieu. Verset de la semaine, c'est-à-dire un verset à mémoriser en déant une semaine. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreu 12, 14. Nous allons d'abord prier avant de commencer. Père, nous te levons, nous t'exaltons, nous t'émanifions, car tu es un Dieu incomparable. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu fais de grandes choses. Tu fais de merveilleuses choses. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu t'intéresses à lui ? Seigneur, bénisse ce moment. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans les merveilleux noms de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? » David est très, 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 très reconnaissant. Il vient de faire alliance avec Dieu. Il voulait bâtir un temple pour Dieu. Dieu lui dit « Non, toi, tu es guérié, tu seras guérié, c'est toi qui vas délivrer Israël de ses ennemis. Comme tes mains seront tâchées de sang, tu ne pourras pas me bâtir un temple. Mais ça sera plutôt à ton successeur, à ton fils, qui va succéder sur ton trône, qui aura cette tâche-là. » Mais c'était un nom qui pouvait décourager David. Parce que l'idée de construire un temple à Dieu n'était pas en soi une mauvaise idée. Et vous avez vu au début comment le prophète Nathan avait accepté cette idée-là parce qu'elle semblait bonne. Mais Dieu avait de plus grands projets. Dieu avait un plan ébouissant, un plan merveillé pour la vie de David. Et il a affirmé dans la méditation d'hier, avec le pronom « je », « je », « je », vous pouvez lire ça à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, même 16, vous verrez que Dieu est en train de faire des promesses. Notre joie est que Dieu n'est pas comme les politiciens qui font des promesses pendant la période électorale, mais une fois élus, une fois installés au pouvoir, il les oublie rapidement. Et ce que les oreilles de David ont entendu ici, pendant que Dieu lui parlait, ça dépassait son entendement. Il a compris le plan merveilleux que Dieu avait pour lui, surtout qu'il lui donnait le trône d'Israël à jamais. Par exemple, au verset 16, il a dit, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. » « Toujours, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc, ce sont des choses qui vont durer éternellement. Et cette promesse-là a eu son accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Alors, la réaction de David est une réaction normale. Il va dans la présence de Dieu et il va pour une prière d'action des grâces. David n'a jamais oublié ses origines comme certains d'entre nous oublient là où Dieu les avait ramassés. oublient là où ils viennent. Ils se croient parvenus et ils oublient même là où Dieu les avait ramassés. Et ils pensent que s'ils sont là où ils sont, c'est à cause de leurs efforts personnels, à cause de leurs diplômes, à cause de leurs agents, à cause de leurs noms, à cause de leurs beautés, la liste est longue. Mais David n'oublie pas là où Dieu l'a ramassés. Et il se met à exalter ce Dieu-là. Il se met à le glorifier, à le magnifier. Par exemple, au verset 22, il dit ceci, que tu es donc grand éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu des noms oreilles. Au verset 26, il dit que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. David n'a pas tari des loges, David n'a pas tari des louanges en présence de Dieu, à cause de ce que Dieu était sur le point de réaliser en lui. David ne pouvait donc pas se taire. Au verset 27, nous voulons souligner quelque chose, car toi-même, éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Nous voyons ici, c'est juste un rappel, nous en avons déjà parlé, David va devant Dieu avec les paroles de Dieu. Il rend à Dieu ses propres paroles. Tu t'es révélé à ton serviteur en disant, il va dans la présence de Dieu avec les paroles de Dieu. Il va dans la présence du Seigneur en lui rendant ses mots, parce que Dieu qui fait des promesses, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira tôt ou tard. Et David tenait cela comme un acquis. C'est déjà un acquis. Et au verset 28, « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérités et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. » Pourquoi David glorifie-t-il Dieu ? C'est parce qu'il est convaincu. Il sait très bien que les paroles de Dieu sont vérités. Il peut s'appuyer sur ces paroles-là. Il peut bâtir sa vie sur ces paroles-là. Il peut bâtir son royaume, sa royauté sur les paroles de Dieu, car les paroles de Dieu sont vérités. C'est pour cela que nous méditons chaque jour la parole de Dieu et nous voulons que cette parole soit la fondation de notre vie, que cette parole soit la fondation de notre journée. Nous voulons commencer notre journée avec la parole de Dieu et la terminer avec cette parole, car ce sont des valeurs sûres. Ce sont des valeurs sur lesquelles on peut parier, on peut miser et on ne sera jamais déçu. Sur quoi construisez-vous votre vie ? Sur quoi construisez-vous vos projets ? Sur les paroles des politiciens ? Sur les paroles des hommes ? David nous laisse un bel exemple ici. qui dit « Tes paroles sont vérités. » C'est au verset 28. Et David va terminer en demandant à Dieu de bénir sa maison. Si nous pouvons résumer un peu et la situation qui se présente à nous ici, c'est « Dieu a choisi un homme. » Cet homme-là, c'est David. Par cet homme, David, Dieu veut bénir sa famille. Et en bénissant sa famille, par ricochet, puisqu'il a placé David et sa famille à la tête de son peuple d'Israël, il veut bénir tout son peuple d'Israël. En bénissant le peuple d'Israël, en se révélant à Israël, Dieu est en train de viser le monde entier pour que vous et moi soyons bénis à cause de la bénédiction de David. David a été béni pour qu'il bénisse. Israël a été béni pour qu'il bénisse. Et notre source de bénédiction qui sort de David, c'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est la vraie source de vie. Il est la vraie source de bénédiction. Vous pouvez vous connecter à lui maintenant. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ton plan merveilleux. Merci parce que tu oses abaisser le regard sur tes serviteurs. Nous voulons simplement te glorifier, t'exalter, te magnifier pour le plan merveilleux que tu as sur la vie de tout un chacun. Merci Seigneur. Sois béni pour cela. Amen. Notre adresse www.église-doxadeo.com Sur Facebook Doxadeo Luchi Sur Twitter et Youtube Doxadeo Lubumbashi Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada